Vous souhaitez mettre en vente une parcelle ou tout autre bien immobilier ? Guerrita TV Monde vous offre une opportunité unique. Saisissez-la pour une promotion efficace de votre produit via notre réseau puissant de communication. Faites-nous confiance et contactez le 00 229 91 19 10 10 pour tout autre renseignement. Toutes les activités payées au service commercial de Guerrita TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guerrita. Pour plus d'informations, appelez le 00 229 91 19 10 10. Guerrita TV Monde, le leader des Web TV. Une nouvelle émission sur Guerrita TV Monde. La position. Tous les mercredis à 21h sur votre Web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guerrita TV Monde, le leader des Web TV. La naissance de la coalition du Bénin debout CBD suite au mouvement populaire de libération. Quel enjeu majeur à aborder dans le contexte de la rupture en 2026 ? Mesdames et messieurs, bien le bonsoir. Voilà le sujet que nous abordons ce soir dans votre émission La Position. Et je reçois pour vous comme invité Arnaud Medjenanda. Il est le rapporteur général du comité préparatoire de la coalition du Bénin debout. Arnaud Medjenanda, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Vous êtes dans nos locaux et nous allons aborder plusieurs questions dans ce sujet ainsi libellé. Pourquoi la création d'un mouvement à deux ans de la fin du mandat du chef de l'État, Patrice Talon ? Alors madame la journaliste, je crois que votre question, elle est, vous m'excusez, elle est bizarre. Parce que... Dans quel sens elle est bizarre ? Très bien. La création d'une formation politique n'est pas liée à un chef d'État en exercice ou comme ancien ou bien au futur. Donc ce n'est pas lié à la fin du mandat du chef d'État en exercice. Mais nous avons, en tant que jeunes, en tant qu'acteurs politiques, nous avons été à la base de la création de certaines formations politiques dont avec le temps, nous avons constaté que les objectifs au départ, d'accord, la vision au départ ont été détournées. Et donc du coup, alors qu'il faut forcément donc écrire notre histoire politique parce que chaque génération a son mot à dire, a sa touche à apporter au développement. Donc nous avons le devoir de la République qui nous appelle à orienter autrement les choses. Et quelle est alors la vision politique du mouvement CBD ? Alors CBD est venu apporter un plus à ce qui se fait au niveau de plan. C'est quoi ce plus là ? Très bien. Vous savez, quand nous prenons les formations politiques existantes, d'accord, dont j'étais le nom parce qu'on connaît le nombre de formations politiques qu'il y a, dont chacune joue à sa manière, d'accord, le rôle qui est, les leurs dans le développement et dans l'animation de la vie politique. Mais à la lecture, nous constatons avec la sociologie bélinoise que le Bélinois aime s'accrocher à des individus. Alors qu'avec les réformes, par exemple, du système partisan, les anciennes considérations sont terminées. Excusez-moi, avant, on parlait de PSD de Amoussou, on parlait de PRD de Mouedi. Donc on est individu, on donnait, on attribuait un nom à une partie. D'accord. Mise à part sa dénomination. Dès lors que les réformes du système partisan interviennent, sont intervenues, c'est fini. Normalement, on devrait finir avec ça. Mais vu ce que nous constatons actuellement, c'est que quand tu es bélinois, soit tu es pour Yaï, soit tu es pour Talon. Et on jette ça comme un dé. Les populations s'accrochent à ce débat dans les hameaux, en ville et partout, et laissent l'essentiel. Nous avons réfléchi, nous sommes un certain nombre de leaders, d'accord, et nous avons réfléchi pour créer cette troisième voie, qui, pendant que les populations seront en train de tourner, de surfer sur les situations privées d'un ancien président ou bien d'un président en exercice, nous nous serons en train de parler développement. Nous nous serons en train de proposer des thérapies, d'accord, pour aller de l'avant. Nous serons en train de proposer des portes de sortie à nos populations. Voilà. Donc la coalition du Bénin-de-Bourg est une porte de sortie, c'est une porte de développement. Voilà. À travers quelle personne ? Non, là vous revenez encore pour manger votre piment dans ma bouche. Non, ce n'est pas à travers une personne. Vous savez, quand on fait un rang, il faut forcément quelqu'un devant avant une autre personne qui soit à la suite, n'est-ce pas ? Alors, l'initiative a été prise par Sabi Sira Kourogoni, un des acteurs politiques de ce pays, un jeune comme moi, dynamique, avec qui j'ai fait beaucoup de choses par le passé. Et donc, quand il m'a fait appel pour dire, bon, tiens, voilà ce qu'on est en train de projeter, j'ai dit, bon, ça tombe à plus. J'ai aussi apporté tout ce que j'ai comme contribution et je suis prêt à faire en sorte que les choses se passent bien. Et en quoi la coalition du Bénin-de-Bourg est-elle différente des autres formations politiques existantes ? Et madame... La petite faute. Oui, voilà. Bon, ça va arriver parce que je n'ai pas regardé votre nom. Je viens de répéter, peut-être que vous voulez entendre une seconde fois. Allez-y. La répétition est pédagogique. Très bien. Prenez l'échiquier politique national aujourd'hui. Vous allez constater qu'il y a trois camps. D'accord ? Mais à la vérité, quand je dis trois camps, vous allez voir les gens qui sont, donc, les formations politiques qui sont de la mouvance, vous les connaissez. Je ne suis pas là pour les citer. Et c'est elles qui se réclament aussi de l'opposition, dont on voit comment ils fonctionnent. Mais de part et d'autre, il y a ceux... Vous vous réclamez déjà de quel bord ? Nous, nous sommes de l'opposition. D'accord. D'accord ? Nous sommes de l'opposition pour apporter de nouveau au système politique béninois. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2006, ok, nous avons connu le président Bouni Yaï qui a géré ce pays pendant dix ans. Avec le premier quinquennat, c'était le changement. D'accord ? Deuxième quinquennat, c'était la refondation. Et pendant dix ans maintenant, c'est-à-dire dix ans en cours, nous sommes en train de passer pratiquement huit ans dans la rupture. Ok ? Malgré ces deux ou trois concepts, ok, nous constatons que chacun, sinon les populations prennent juste position sur l'individu et non sur le développement. Nous louons, nous saluons les efforts que le président Bouni Yaï a fait pendant dix ans. Nous saluons également les efforts que consentit le président, le chef d'État, Patrice Talon. Mais nous pensons que nous-mêmes, il est temps qu'après le président Patrice Talon, la jeunesse bénénoise puisse réellement prendre ses responsabilités. Vous savez, ceux qui sont nés en 1980, aujourd'hui ils ont 44 ans. Mais ils participent à peine au débat politique. Et c'est ceux qui ont commencé par participer au débat politique depuis à l'âge de 25 ans. Depuis quand ils ont 25 ans, qu'ils continuent de parler encore à notre nom. Et si demain nos enfants nous posent des questions, pendant tout le temps que vous êtes restés là, qu'est-ce que vous avez apporté à ce pays ? Nous dirons quoi ? Et donc nous pensons qu'après 20 ans, c'est-à-dire Yaï Talon, Talon Yaï, 20 ans plus tard, il faut que, 20 ans après, il faut que les choses changent. Nous ne sommes ni contre Yaï, le président Bouni Yaï que nous respectons, ni contre le président Patrice Talon, mais nous voulons apporter du nouveau. Est-ce-à-dire qu'il n'y a pas eu de nouveau depuis 20 ans ou qu'il n'y a pas eu de développement ni de changement depuis 20 ans ? Très bien. Vous savez, l'État a une continuité. Depuis que le Bénin est Bénin, il y a eu de développement. Même vous, Madame, qui êtes là, si le peuple décide de vous prendre en 2026, vous allez faire ce que vous pouvez. Vous allez démontrer, vous aurez des inspirations, vous aurez des cadres, des gens qui seront autour de vous pour que vous puissiez apporter ce que vous savez faire à la nation. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un chef d'État qui ne fait pas, mais qui n'a pas contribué au développement de ce pays. Non, il n'y en a pas. Ok ? Donc, nous voulons continuer et apporter du nouveau. Du nouveau. C'est du ça, ça y est. Merci. Le temps, avec le temps, on saura ce que vous voulez apporter de nouveau. Mais déjà, ne craignez-vous pas l'échec du mouvement avec la présence des trois grandes formations existantes ? Oh non, 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 du tout pas. En fait, nous, nous ne sortons pas, le hasard n'existe pas. D'accord ? Et nous, nous, c'est après plusieurs mois, ça fait 8 mois environ, que nous sommes en pleine réflexion. D'accord ? Pour la création de cette machine. Et ce n'est pas encore créé. Vous imaginez que 8 mois de réflexion, maintenant on a installé le comité préparatoire qui a une mission, d'accord ? Pour 6 mois avant que le congrès constitutif ne, voilà, ne clôture. Vous constatez que, et vous convenez, j'allais dire avec moi, qu'après tout ce temps, c'est pour faire du bien. C'est pour construire un truc bien positif et d'ambition. Voilà. D'accord. Ce quoi vous vous basez déjà pour affirmer avec tant de vivacité que vous allez apporter quelque chose de nouveau. parce qu'on a l'habitude d'entendre ça à chaque régime. Mais qu'est-ce qui prouve que vraiment, avec la coalition du Bénin debout, il y aura vraiment une nouveauté ? Vous savez, et tout le monde peut en témoigner. Le système qui est là actuellement, je parle de la rupture. Au début, ça a donné, c'est dit, le Béninois était content de faire la rupture après le système de talons. N'est-ce pas ? Et que les choses, effectivement, ont commencé par changer au début. Mais à un moment donné, surtout au plan social, vraiment, il y a à dire. Et tout le monde est conscient de ça. Tout le monde en témoigne. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez faire un micro-trottoir, vous aurez de quoi, vous saurez de quoi il est question. Mais le Béninois laisse le développement. Et j'ai constaté que le président Yaï et le président Talon, qui étaient des amis, moi, j'estime qu'ils sont tous des amis, peut-être, ils jettent, je l'ai répété déjà tout à l'heure ici, ils jettent des débats pour occuper la population. Mais pendant ce temps, nous, nous allons siffler comme un abrit pour dire, tiens, peuple Béninois, n'accrochez-vous pas à ça. Le développement, c'est ici. C'est voilà la ligne de conduite, voilà par où nous allons passer pour atteindre les objectifs du développement durable. C'est un peu ce que je peux apporter comme clarification. Arnaud Medinanda, nous parlons là de l'initiateur du mouvement CBD, qui était autrefois président du parti MPL. Pourquoi, lorsqu'il était de l'autre côté, on n'avait pas assisté à une nouveauté comme vous pour Claméton ? Merci madame, je comprends votre question. Mais j'aurais bien voulu qu'on parle de l'initiative CBD et non de l'initiateur. Parce que si vous allez rattacher le passé de l'initiateur, étant aussi initiateur de MPL à entre-temps, ça peut créer un peu de mélange. Encore que, moi, je n'étais pas MPL, je ne saurais venir parler ici du MPL. Ça ne fait pas bien. Tout ce que je sais, et comme je l'ai dit à l'entame, quand on est dans une formation politique où les idées qu'on apporte ne sont pas acceptées, vous tentez de... Les idées n'étaient pas donc acceptées ? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, mais j'estime qu'il s'est passé certainement des choses. Que je ne saurais le dire, puisque n'étant pas de ce bureau politique, je n'ai pas été MPL, je ne pourrais pas dire les raisons pour lesquelles il avait quitté MPL. C'est lui seul. Vous le représentez ? Je le représente, mais je suis là dans le cadre de CBD, la nouvelle formation politique en gestation. Merci. Ne m'en voulez pas de toujours poser une autre question concernant le parti MPL. Mais certains disent que la création de la CBD est faite juste pour fragiliser le MPL. Que répondez-vous ? Alors, je voudrais demander aux téléspectateurs de retenir une seule chose. La naissance de CBD n'a rien à voir avec MPL. MPL est une formation politique, d'accord ? Et que le président, son initiateur, qui était donc Sabi Siracourogoni, a abandonné pour des raisons qui lui sont propres. Donc, nous sommes en train de créer une nouvelle machine avec de nouvelles têtes. Ce n'est pas la personne de Corogoni seule qu'il faut voir pour se dire que c'est la même formation MPL qui se transforme. Non. Rien de tout ça. Donc, ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. C'est deux choses carrément différentes. Mais avec les mêmes initiateurs. Non. S'il y a un initiateur, y compris d'autres, ça veut dire que c'est un projet de société entier. C'est-à-dire, nous, nous sommes plusieurs acteurs politiques. Corogoni est un acteur politique de vieille date. Ok ? Nous sommes connus en politique et chacun de nous était à des différents endroits. Mais si aujourd'hui nous sommes retrouvés, ainsi que d'autres acteurs, pas les moindres, c'est pour construire le meilleur. Alors, une autre question pour vous, rapidement. Comment le parti, c'est vrai qu'il n'est pas encore officiellement installé, mais comment la CBD compte-t-elle la militer pour gagner l'électorat lors des élections générales de 2026 ? Alors, madame, je voudrais vous faire savoir quelque chose. Vous êtes chrétienne, j'espère ? Je suis musulmane. Vous êtes musulmane. Ok, c'est la foi. C'est la foi. On dit souvent, en tout cas, j'ai l'habitude de dire, c'est celui qu'on y a qui va au paradis. CBD, d'accord, est une formation, c'est une idée, c'est une nouvelle vision. Donc, en gestation, on vient seulement d'installer le comité préparatoire. Nous avons six mois pour aller au Congrès. Et après le Congrès, vous verrez les actions que nous allons mener jusqu'en 2026. Et un parti ne n'est pas seulement pour une année. Donc, nous ne sommes pas là uniquement pour aller seulement aux élections de 2026, mais nous sommes là pour de très longues années électorales. Il n'y a pas que 2026, il y a 2026, il y a 2031. Et si le peuple nous prête sa confiance, c'est que banalement, nous pourrons prendre le pouvoir en 2026. Pourquoi pas ? Banalement. Si. Je dis banalement parce que nous avons un système qui est finissant, d'accord ? Nous avons un chef d'État qui est en train de faire ces deux derniers mandats constitutionnels, n'est-ce pas ? Et nous avons une formation politique qui se réclame de l'opposition, qui est directement vis-à-vis du chef de l'État, donc du système en place, mais qui ne propose pas mieux. Bien au contraire, elle a déjà fait ses preuves pendant 10 ans dans ce pays. Donc, nous nous constituons et nous voulons nous constituer, j'allais dire, la troisième voie pour aller directement, donc, percher pourquoi pas le pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez apporter de nouveau ? L'opposition n'a rien à apporter apparemment, comme vous venez de le dire. Mais vous constatez que l'opposition est dans les débats d'individus. Telle personne est mauvaise, telle personne est bonne. Non, ce n'est pas ça le développement. Vous voyez la situation au Niger, d'accord ? Il y a des sujets sur lesquels un parti politique peut opiner. Mais on ne les voit pas sortir par rapport à ces choses-là, à ce point. J'étais content quand même quand certains acteurs ont sorti des propositions par rapport à la révision du code électoral et la révision de la constitution. Oui, c'est ça. Mais mis à part les questions concernant les élections, on ne voit aucun acteur politique venir proposer des thérapies pour le développement, dans le secteur de la santé, dans le secteur du sport, dans le secteur de l'énergie. On ne le voit pas. Vous voyez un politicien bérinois, un acteur politique, une formation politique, faire une conférence de presse, c'est pour un sujet politique. Nous, CDB, et CBD, excusez-moi, nous voulons corriger ces choses-là. Ce sont les nouveaux que nous voulons apporter. On nous verra plus dans le champ de la nouveauté, de ce que nous pouvons apporter en opposition constructive, qu'une opposition destructive. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que les situations de candidature ont déjà commencé. Aujourd'hui, avec la nouvelle coalition, Bénard Debout, est-ce que vous envisagez déjà soutenir un potentiel candidat pour la présidentielle de 2026 ? Merci, madame la journaliste. Je pense que l'heure n'est pas encore ça, puisque c'est un comité préparatoire qui est installé. Après les six mois, nous irons au congrès constitutif. Nous allons déjà finir, boucler les procédures administratives de la naissance d'une formation politique. Nous aurons notre récipité et autres. Et c'est le bureau politique qui fera des réunions pour décider de la suite. Si CDB aura candidat, soyez patient, vous le saurez. Mais nous ne sommes pas là pour dire maintenant, nous soutenons si telle personne, tel homme. Nous sommes une formation politique et une formation politique est née souvent pour conquérir le pouvoir. Et quelle est déjà là l'opinion ou la position de la CBD sur la révision de la constitution et du code électoral ? Bon, vous savez, c'est un débat qui court actuellement. Et je voudrais faire rappeler ceci. Depuis 1990, la constitution qui est là, nous n'avons pas vu un danger extrême pendant les séances électorales. Mais si, moi je dis souvent, excusez-moi, c'est un conseil même que je donne au chef de l'État. Si je suis à la place du chef de l'État et que peut-être j'ai eu l'occasion de verrouiller le système pour gouverner pendant mes deux quinquedas, j'allais tout faire, pourquoi pas, pour ramener même le système comme avant. Parce que tel que c'est verrouillé, il l'a verrouillé et peut-être que d'autres formations, d'autres acteurs politiques ne peuvent pas facilement avoir assez. Mais un jour, s'il descend, puisque constitutionnellement il est en train de finir, il ne pourra même plus avoir de majeur de manœuvre. Il se verra très écarté de ce qu'il aura laissé. Moi, je lui conseille même de ramener le système, la pendule telle qu'il l'avait trouvée avant de prendre le pouvoir en 2016. C'est un conseil parce que c'est un homme très intelligent et je ne pense pas qu'il ne voudra pas, il voudra plutôt laisser les choses en l'État. Et donc, peut-être son intention de réviser la constitution ou bien, il a dit qu'il n'a pas l'intention, excusez-moi, de réviser la constitution, mais peut-être que le projet de loi que le député Assam Seyibou a soumis au Parlement, qui vient d'être validé en majorité écrasante à l'Assemblée, au sein de la Commission, je crois que même si ça passait, il va falloir que normalement on touche certaines choses pour ramener la pendule telle que c'était avant. Ce faisant, ça arrange et l'opposition et la mouvance, disons la vérité. D'accord. Ça arrange mouvance et l'opposition. Comment ? Puisque le jeu politique sera ouvert comme avant. Seulement que le système partisan ne permet plus à une fluidité de parti politique, mais les partis forts iront. Là, il faut sauter le verrou du parrainage pour permettre que le jeu soit totalement ouvert. Alors, si on a défaut de réviser la constitution, on peut modifier au niveau du code électoral pour sauter le verrou du parrainage. Nous irons d'abord aux élections de 2026 et peut-être s'il y a une assise nationale après les élections générales de 2026, on va ramener la pendule à l'heure. Ce qui est sûr, ramener la pendule à l'heure arrange ou arrangera tout le monde. Vous êtes donc pour la révision. J'ai été clair. Je n'ai pas dit que je suis pour la révision. Après 2026. Après 2026. Il faut une assise nationale pour ramener les choses comme c'était avant. Merci à vous, à nos mains d'un an. Je rappelle que vous êtes le rapporteur général du comité préparatoire de la CBD. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Votre conclusion ? Alors, en guise de conclusion, je voudrais demander au peuple bédinois de ne pas se tromper et de sortir carrément des débats qui courent dans les rues, où nous avons vu les mandats de Yaï ici, nous avons vu ce que Talon fait, tout ça. De sortir de ce clan, de sortir de ce jeu, de sortir de ces pièges. Parce que c'est le piège, ça. L'un lance à l'autre et ça y est, les populations s'accrochent à ça. Et de nous écouter. Comme le disent dans un adage fond, quand CBD sera là, parce que CBD se veut votre parti, CBD sera votre parti. Une coalition, ce n'est pas... c'est un champ très ouvert. Donc nous sommes ouverts au frustré du système Yaï pendant dix ans, ouverts au frustré du système actuel, ouverts à tous les jeunes qui se sentent méprisés, ouverts à tous les jeunes qui sont nés depuis 1980, ou bien avant ou bien après, mais qui se voient vieillir sans pouvoir participer réellement aux jeux politiques, aux débats politiques. Parce que c'est notre temps. Il est grand temps donc que nous nous rassemblions, et ensemble on est fort. Soldats seuls, soldats morts, mais ensemble, plus sujets. C'est vrai que nous sommes déjà à votre conclusion, mais j'ai une toute dernière question pour vous. Quels sont les objectifs à long terme de la CBD ? La CBD, juste après sa naissance, tenez-vous tranquille, il ira aux élections générales. Donc on va présenter des candidats aux élections présidentielles, les élections communales et législatives. Et donc à la sortie de ces élections, vous savez, nous aurons des députés, nous aurons des maires, nous aurons des conseillers. Et donc vous imaginez, le débat est relancé sur dix ans. Et donc au niveau des municipalités, ce que nous avons comme projet, nous avons intégré dans le projet de société de notre parti, nous allons faire dérouler dans chaque commune. Pas les maires que nous avons, parce que la politique ne peut pas dire que nous aurons les 117 maires. Mais au niveau du gouvernement, si c'est nous qui prenons le pouvoir, vous êtes d'accord que nous allons faire dérouler alors carrément notre projet de société, ce qui va enchanter tout le peuple des noirs et qui va nous porter en triomphe. La CBD aura donc un potentiel candidat à l'élation présidentielle ? Absolument. Serait-ce le président ? Non, c'est un bureau qui décide en ce moment. D'accord. Ne soyez pas pressés. Ne sommes pas pressés. Nous avons tout le temps pour apprécier. Merci à vous, à nous, maître Diananda. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'était un plaisir partagé. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de ce numéro. Le sujet de ce soir, c'était naissance de la coalition du Bénin. Non, naissance de la coalition Bénin debout suite au mouvement populaire de libération. Quel enjeu majeur à aborder dans le contexte de la rupture en 2026 ? Et comme invité, nous avons reçu pour vous, à nous, Médiananda, il est le rapporteur général du comité préparatoire de la CBD. Merci d'avoir été des nôtres et on se donne en route très prochainement dans votre émission La Position. Bonne soirée. Une nouvelle émission sur Guérite TV Monde. La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérite TV Monde, le leader des web TV.